Aujourd'hui, dans le fond, c'est quoi la conclusion? On l'a presque tous fait. Il y a peu de Québécois qui peuvent dire sincèrement qu'ils n'ont jamais conduit trop vite ou qu'ils n'ont pas conduit en état d'hébriété. Ça vous est sans doute arrivé, ça l'avait arrivé. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que nous, on a été chanceux, et d'autres le sont beaucoup moins, avec les conséquences que vous venez de décrire. En même temps aussi, force est de constater qu'il y a moins de victimes sur les routes. Les chiffres sont là pour le prouver. Mais ce qui reste, il y a le noyau dur déjà. Donc, le comportement, en tout cas, est difficile à toucher, à cerner. En fait, il y a moins de gens qui se tuent sur les routes du Québec depuis plusieurs années. La différence, c'est que dans le cas des jeunes, la baisse est beaucoup moins marquée. Et au contraire, ils sont toujours surreprésentés dans le bilan des victimes de la route. Ils sont 10 % des conducteurs et ils sont impliqués, selon le dernier rapport en 2010, à tout près de 30 %, ce qui est évidemment énorme. Et la question que je me suis posée, est-ce qu'ils sont aussi différents que nous l'étions dans les années 80 à 20 ans, dans les années 70? Et le film, je ne sais pas, apporte une réponse, mais montre, en tout cas, il permet à ces jeunes de s'exprimer sur ces questions. Bien, merci beaucoup. Bonne première ce soir et bonne tournée aussi avec ce documentaire à travers les Écoles du Québec. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 21 mars, c'était la 24 gré, ça ne fait pas être à tout. Le 22 avril, jour de la Terre, à Montréal, on se fait un coup d'exemple. Le temps est venu de dire au monde qu'on a à cœur la défense du bien commun et le partage de la richesse. Le monsieur enceinte Dominique Champagne est l'institue à ça, l'idéateur de ce grand rassemblement. L'utilisation de nos richesses naturelles, ça doit se faire dans le sens du partage de la richesse. Il faut que les citoyens se sentent respectés là-dedans. Il faut que le respect de l'environnement soit au cœur de nos décisions. Lors de cet événement historique, il y aura surprise et plusieurs artistes qui participeront. Le 21 mars, le samedi, on se respecte à la Sainte-Syrénienne en Charlevoix. On prend la route le 22 avril pour être ici au rassemblement. Tantôt au Québec, les églises se feront entendre. Un moment capté par vidéo du Haut-Désert dans un but bien spécial. Que tout le monde sache que même si le Canada s'est arraché du protocole de bioteaux, l'autre parle de là, on se quiotive par exemple. Les environnementalistes sont ravis de la réponse de la population et de l'ampleur qu'a pris le mouvement. Oui, moi en tout cas, en tant que temps, je n'ai jamais vu de mobilisation.